Aujourd'hui notre équipe va rendre visite à Trophy, un des candidats de la campagne Asus Boost My PC. Ensemble nous allons voir à quel point son ordi est pourri. Mais surtout, à quel point est-il désespéré ? Yo 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 Asus, bienvenue dans ma piole. Vas-y entrer les mecs. Je vous présente mon chez moi, mon petit coin de paradis, le rêve de chaque guide du ghetto. Laissez-moi te présenter mon bébé. Vla mon bijou, le trésor de minuit t'as vu, la prunelle de mes deux. Y'a pas plus custom, y'a pas plus pimp, tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est la meilleure bécane que t'as jamais vu mec. Matte-moi ces petits leds bleus, cette ergonotronomie du feu de petit jésus. Même moi elle m'impressionne tous les matins, tu vois, je m'enlève, j'suis genre... Oh ouais, just like that. Hey mec, t'as encore rien vu de toutes ces spécificités et je vais me dire quelque chose mec, je... Non, 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 ça, ça va pas, c'est... Je peux pas faire ça, c'est complètement ridicule, c'est insensé. Qu'est-ce qu'il m'est passé par là ? Vraiment... Fais le guide du ghetto, comme dans Pink My Rap, parce que ça s'appelle Boost My PC, et tout le monde va bien rigoler parce que c'est une parodie. Tu parles trophy, tu racontes n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire ensuite, hein ? Dire, oh, je m'excuse de m'avoir... nous m'être exprimé comme un rappeur du ghetto ? C'est... C'est ridicule, je suis pas Eminem. Je crois qu'il est un peu trop tard pour s'en inquiéter. Ferme-la, j'effraie ! Cof-cof, trop-tropie, qu'est-ce qui cloche chez moi ? Rien, making sure, rien ! Ces gens sont là pour... C'est bon, je sais que tu te lasses de moi. Mais non ! Je faiblis de jour en jour, tu vois bien comment je rame pour un simple montage. On ne peut même pas utiliser les derniers logiciels. Et pourquoi ? Parce que je n'ai que 32 bits. Moi, je n'en ai qu'une ! J'ai bien vu comment tu regardais mes autres ordis sur matériel pointe-note. Dis pas n'importe quoi, je t'abandonnerai pas ! Car je sais que les ordinateurs ont une âme, une âme, une âme, une âme... ... Rackenshirt a vu le jour en Allemagne dans la coquette petite poca de... ...Hoffer in Unterfangen ! ...en 2007. Il a vécu quelques instants privilégiés avec ses camarades, compatriotes et amis. Par la suite, il décidera de voyager en France, secrètement déporté dans la région Nord-Pas-de-Calais. Afin d'interrir entre les mains fébriles de jeunes trophies heureux, acquérissant son tout premier ordinateur. Et ainsi, la grande aventure commença. La putain de grande aventure ! Donc en terme de puissance, je vous l'ai montré avec... Amnesia, the damn descent ! Un let's play que j'ai déjà terminé sur ma chaîne avec tous les paramètres réglés au plus bas. Et cette fois, je voulais vous montrer ce que ça donne en enregistrant avec Fraps, avec tous les paramètres réglés au maximum, afin de vous prouver que l'immersion est biaisée à cause de la puissance de mon ordinateur. Ça affecte la qualité visuelle étant donné la résolution de mon écran, la fluidité de jeu et le gameplay en général. Au niveau des accessoires, laissez-moi vous présenter les atouts de McInShot, ses meilleurs amis. On a donc la souris Logitech, ici, sans fil, avec pile, mais ça dépend de la période. Souris particulièrement capricieuse qui apprécie réellement de s'arrêter en pleine partie de LOL, surtout quand je me dirige vers la tourelle adverse, c'est le plus agréable. Ensuite, on a le clavier du Mamakabi Logitech, toujours, qui prend inexplicablement plus la poussière que ma grand-mère, et pour ça, on l'avait mensuellement. Rien à dire à part ça, c'est un bon clavier, sauf quand les touches et les ressorts en dessous, je rentrais et l'espace se bloque. Et on passe donc à l'écran d'une marque plus ou moins inconnue, AOC. Si la taille de l'écran est correcte, c'est sans compter une résolution de 1680x1050. Un vrai casse-tête pour faire tourner et enregistrer les jeux, mais aussi pour le montage vidéo. Le logiciel PowerDirector n'a rien envie en termes de fluidité par rapport à l'aperçu d'Amnesia que vous avez vu précédemment. On ajoute à ça les performances de mon ordi, ça m'amène à faire tourner les jeux en 720p fenêtrée, avec les paramètres réglés au minimum. En résumé, si je veux pouvoir vraiment profiter d'un jeu en plein écran, j'ai le choix entre la résolution native, ou le point de vue d'un asiatique. Tu vois, rien qu'avec ça, je suis une cause perdue. Non, ma chute ! Il y a encore un espoir ! Je le sais ! Si seulement Asus, vous pouvez nous aider. Oh Trophy, tu en fais vraiment beaucoup trop ! Tu dis que j'en fais trop ?! Et qu'est-ce que tu dis de ça alors ?! Ha, j'aimerais bien faire un peu de montage aujourd'hui. Pas grave, ça me laisse l'occasion d'aller me poudrer le nez ! Et si avec ça de bleu, parce qu'avoir une connexion de 31 kilo octets par seconde, afin d'uploader des vidéos d'à peine quelques emo, pour se retrouver avec un temps d'attente de mise en ligne de 900 minutes, essayer de dormir dans la même pièce que ça, c'est génial ! ... Tu te souviens de toutes ces batailles qu'on a menées par le passé, Mac ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour s'en sortir, profil ? Tout ! Tu n'as peut-être que deux processeurs ! M'en va leur montrer ce qu'on a dans le ventre à ces jeunes ex-gènes ! Il semble bien qu'il faut qu'on enregistre en plus le jeu pour les trop fidèles ! Je sais que tu peux le faire mon vieux ! T'indices que tu auras cuir d'un sera ! Je n'aurai bientôt plus assez de place, et il n'y a pas que du porno là-dedans ! C'est pas le moment de me parler de ça, sac de sang bleu ! ... Bien sûr, parce que je pense que les fichiers SM n'ont fétichiste plus qu'une sale crée. C'était quoi ça ? Leurs cartes sont qui s'emballent, en même temps avec une vieillard qui vient de Roumanie, tu t'attendais à quoi ? Pourtant, avec toutes les pilates que je t'ai installées, ça ferait aller ! Et je parle même pas que ceux qui nous bombardent en haut ! Tu vois bien tous les paramètres qu'on doit faire à chaque jeu pour que le son ne soit pas horrible ! Mais nage ta rame ! Ta carte mère va s'emballer ! Voilà pourquoi je suis tellement attaché à cet ordinateur malgré tout. Je ne souhaite pas seulement le remplacer, je souhaite qu'il continue de m'accompagner dans mes aventures. Alors Asus, vous seuls pouvez me venir en aide. Vous êtes le père Noël ! Mais depuis que je lui ai écrit que je trouvais qu'il avait grossi il y a deux ans, il m'apporte plus loin de cadeaux. Vous êtes mon seul espoir ! Ne t'en fais pas, petit cherubin ! L'ange Asus Maxinolus descend des cieux pour accomplir tes désirs. Remplir beaucoup, ma divine tâche ! Oh oui, je prendrai bien soin de ton précieux compagnies ! Oh putain de c***** ! Oh j'ai deux m***** ! Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai décidé de participer à ce concours Asus Boost My PC, simplement par passion du jeu vidéo en premier lieu. Et secondement, parce que ma vraie passion c'est surtout de la partager avec vous. C'est-à-dire vous divertir, vous faire rire, vous faire sourire et entendre ce que vous avez à dire, même si c'est des commentaires profondément inutiles la plupart du temps. Je vous aime quand même ! Et j'aimerais simplement pouvoir faire tout ça dans des bonnes conditions de travail. Ceux qui me suivent depuis un certain moment savent que j'enchaîne difficulté sur difficulté. Simplement, ça me ferait du bien de pouvoir faire des vidéos, pour moi et pour vous, qui soient de qualité constante et sans avoir de problèmes récurrents comme des décalages et surtout pouvoir jouer à des jeux récents. Je sais que je n'ai pas l'ordi le plus pourri du monde, genre celui qui sort du CDI ou l'ordinateur de votre grand-mère. C'est simplement que les critères du concours visent et misent sur l'originalité en premier lieu. J'ai avant tout essayé d'être inventif, drôle et déjanté comme vous avez l'habitude de me voir dans mes vidéos. Et tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide de mon fidèle destrier, mon second couteau, mon meilleur ami, Watson. Ou Asus Maximinulus, l'ange homosexuel. Voilà, merci Asus, merci Gamecult, et surtout, merci trop fidèles ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !